Allez direct depuis le pied du Mont Blanc, depuis le glacier de Bionacé, avec le ciel qui se couvre ici à 2400 mètres d'altitude environ, avec un petit vent qui commence à souffler, l'aiguille de Bionacé qui est présente ici, le glacier de Bionacé qui a bien séché ici devant nous, en direct. Pour l'instant, sur cette page, à peu près 2400 mètres d'altitude, on voit une première longue glaciaire qui se termine ici sur le glacier qui est bleuté, on le voit très bien ici d'ailleurs, avec cette couleur magnifique, et on voit aussi malheureusement que le rocher a beaucoup séché. Nous sommes à 2400 mètres d'altitude, donc à deux pas du refuge du Nid d'Aigle, on est arrivé tout à l'heure, vous avez vu le direct par le Nid d'Aigle, et on voit ici, là-haut, le sommet, le dôme du goûter, on aperçoit le refuge, le nouveau refuge du goûter qui est présent là-haut, dans les nuages qui commencent à s'amonceler ici sur le massif du Mont Blanc, attention aux orages, me dit-on, oui, le vent se lève, température 18 degrés à peine ici, alors que tout à l'heure au Fayet, il faisait 34 degrés au bas de Saint-Gervais. La magnifique fastor de Bionacé et ses monstrueux morceaux de glace séchés ici, on le voit très bien, accès bien sûr interdit au glacier pour des raisons de sécurité, mais là nous sommes à deux pas du refuge du Nid d'Aigle. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous reçoivent en direct de ville massive du Mont Blanc, pratiquement la voie normale du Mont Blanc, et on voit ce début de Bionacé extrêmement sec et surtout ce glacier de Bionacé ici recouvert en partie par les cailloux, et là-bas au fond on voit évidemment le village de Bionacé, Saint-Gervais, toute la chaîne des Arabies au fond, avec pas mal de gens qui se promènent en famille aujourd'hui ici, de manière très sécurisée. Bonjour, on est en direct dans la place du village, vous connaissez ? C'est une page où il y a beaucoup de monde, bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Un peu de fraîcheur nous dit Yohann, vous arrivez d'où comme ça ? De la commune de Margencel. De Margencel, c'est au bord du lac Clément, la place du village, c'était une émission de télévision, c'est maintenant une page Facebook. Merci à Claire Lise pour les étoiles. Première fois que vous montez ici, non ? Oui, c'est la première fois. Ça vous plaît ? C'est magnifique, c'est en même temps très triste de voir ce glacier en train de dépérir, mais bon, voilà, on fait tout ce qu'on peut localement pour éviter que ça dégénère. La fraîcheur, vous l'avez ici, vous la ressentez, vous l'appréciez ? Oui, tout à fait, bah oui, différence, grosse différence de température, c'est appréciable par rapport à 34 degrés à Jouvernet. On nous salue de la Bretagne, on nous salue de Bourgogne, merci en tout cas depuis ce beau village de Margencel. Michel nous dit, mon Dieu, comme il a diminué le glacier, effectivement, il a beaucoup diminué. Effectivement, il est en train de sécher, même s'il y a encore une langue glaciaire qui est assez importante ici. Mon Dieu, comme il a diminué, regardez comme c'est beau le glacier de Bionacé, la face nord de Bionacé qui est complètement sèche. On rappelle que l'accès au Mont Blanc est fortement déconseillé pour ne pas dire interdit que les guides de Chamonix et les guides de Saint-Gervais n'emmènent plus leurs clients par la voie normale, celle d'ici d'ailleurs, par le refuge du goûter. On voit les Seracs qui sont ici noircis par la chaleur, justement, même si on se sent ici un peu dans la fraîcheur. Beaucoup de monde ici, un orage qui menace, nous dit-on. Alors, est-ce que ça vous fait peur l'orage ? Non, ça va, je pense qu'on va descendre avant, ça devrait aller. Ils ont annoncé ça pour plutôt vers 19h, donc je pense qu'on devrait déjà être redescendu. On est rassuré. Bonjour de l'Aisne, bonjour d'Alsace, vous le faites très très chaud. Vous voyez les enfants qui sont ici, qui se promènent sans risque, on le précise bien, à condition, bien sûr, de ne pas s'approcher de ce glacier. Merci à Claire aussi pour les étoiles qu'elle nous envoie. Vous êtes très nombreux pour ce direct sur la place du village. Vous prendrez la page Facebook de la place du village, la place du village, et vous retrouverez l'interview avec là-haut. On voit les Seracs du Dôme du Goûter, pareil avec les nuages, qui commencent à couronner le sommet du Mont Blanc. On nous dit que c'est magnifique, on vous le confirme, et surtout qu'on a de la fraîcheur. Bonjour, monsieur et dame. Vous êtes de la région ? On est en direct dans la place du village. C'est une page Facebook, il y a beaucoup de monde, on est 600 000 abonnés sur la plage. La plage, vous venez d'où comme ça ? On vient du Tarn-et-Garonne. Oh, avec l'accent, le Tarn-et-Garonne. Première fois que vous vous contemplez le glacier ? Oui, on est arrivés aujourd'hui, et voilà, on a pris le petit train, et on se régale de voir ce magnifique paysage, même si, comme le disait madame, c'est vrai qu'on voit bien que ça a diminué. Ça a diminué pas mal. Qu'est-ce que c'est beau ? C'est très très beau. Alors, on nous donne le bonjour de Saint-Tropez, où il fait très chaud, alors on vous confirme que c'est un magnifique endroit. C'est la première fois que vous approchez un glacier d'aussi près, il y a des blocs de pierre qui tombent, on les voit tomber ici. On est allé à l'Islande. En Islande ? On est allé, donc on a marché sur un glacier. Le fameux Vatna Yokul, Reykjavik, Akoureri, toutes celles belles... Bonjour du Gard, où il fait très très chaud en direct. Bonjour d'Algérie, où il fait très chaud aujourd'hui. Il fait très chaud partout. Voilà, dans le Tarn-et-Garonne aussi. De quel endroit dans le Tarn-et-Garonne ? Moissac. Moissac, la belle région de Moissac. On salue l'abbaye, bien sûr, l'abbaye de Moissac. Merci messieurs et dames. En tout cas, vous retrouverez sur la page Facebook la place du village. C'est facile à retrouver. On vous regardera avec plaisir. On vous regardera avec plaisir. Merci en tout cas. Toujours en direct. Vous êtes très nombreux à nous suivre. On est en direct depuis le glacier de Bionacé. Et on a ici la face nord de la fameuse aiguille de Bionacé, le Dôme du Goutet, le Refuge du Goutet que l'on voit là-haut. On va essayer de zoomer sur les gros serraques du Dôme du Goutet qui sont là-haut. Si j'arrive à avoir une connexion correcte, oui, pour l'instant, ça marche. On aperçoit le Dôme, le Refuge du Goutet qui semble-t-il être encore ouvert. Il faudrait que je me le confirme. Si quelqu'un peut me le confirmer, ce serait intéressant puisque la voie d'accès est fortement décommandée. Regardez ces serraques noircies et ces chutes de pierre que l'on entend ici. On entend des chutes de pierre, effectivement, peut-être même des chutes de gaz. Bonjour, du Bugé. Profitez bien. Température, on le rappelle, on n'est pas à 18 degrés ici. On est à 17 degrés alors qu'il faisait tout à l'heure 34 degrés au faillé, au pied du nid d'aigle. Le feu du tramway qui conduit au nid d'aigle ici à 2400 mètres d'altitude. On est heureux de faire un petit point sur cet été malheureusement extrêmement chaud. Heureusement qu'il y a encore un peu de glace qui reste ici. Mais on sait que c'est très compliqué parce que ça fond, ça fond. Et surtout, on attend heureusement pour la nuit de l'orage et certainement de la pluie. Et un peu de fraîcheur qui devrait arriver. Alors que le vent se lève ici, on voit le sommet de Voracé ici. Vous pèse des moutons que l'on voit bien. Là-bas au fond, le col des Aravies et puis toute la chaîne des Aravies avec la pointe percée. Et là-bas en face, les aiguilles de Varins, ça l'ange la vallée de l'Arve où il fait manifestement très chaud. Vous faites un beau travail, nous dit Aziz. Merci beaucoup. L'endroit est beau, effectivement. On entend ici l'eau qui coule. Et un peu plus bas, on a vu tout à l'heure les belles cascades de ce glacier qui fond malheureusement sous la chaleur de cet été qui est particulièrement chaud et qui va se rafraîchir demain heureusement avant de retrouver le week-end prochain à nouveau de la chaleur ici depuis le glacier de Bionacé, l'un des grands glaciers de la vallée de Chamonix même si on est sur la vallée de Saint-Gervais ici avec la mer de glace, avec le glacier des Bossons aussi et puis après le glacier du Tour ou encore le glacier d'Argentière. Regardez ces beaux, ces racks magnifiques ici qui dominent ce glacier de Bionacé avec cette température extrêmement agréable. On me dit, Alain me dit qu'il fait 35 degrés à Lyon. Eh bien nous on est à 20, même pas à 18 degrés ici quand je zoome sur le côté ici. Les gens sont parfois une petite laine sur le dos mais même si on apprécie évidemment fortement ces températures extrêmement fraîches. Cécile nous dit qu'elle est triste de voir ces glaciers et ces rochers effectivement à la place de la glace, elle a raison. C'est toujours assez impressionnant. Beaucoup de gens font des selfies avec le glacier derrière. Regardez comme c'est étonnant. Et beaucoup de kernes qui marquent ici le passage des gens qui viennent se balader ici dans cette belle belle région. Regardez là-bas au fond, à l'ouest, les nuages qui arrivent et l'orage qui est annoncé pour la fin de journée. Alors on annonce des orages parfois violents ce soir sur le massif du Mont Blanc, ici même d'ailleurs. Nous serons tous redescendus puisque les trains vont nous reconduire vers la vallée. Tous les gens qui sont ici manifestement, à part ceux qui vont dormir au refuge d'Unidex, descendront. Henri nous dit que ce sont de bons souvenirs. Voilà, on attend effectivement ici, on entend plutôt les blocs de glace ou de rochers qui tombent. Et toujours cette face nord de l'aiguille de Biennacé qui est une face extrêmement sèche. Alors je ne sais pas s'il y a des ascensions encore pour l'instant. J'imagine que non, parce que c'est assez dangereux. On rappelle que la voie normale du Mont Blanc par le grand couloir du Goûter est plus que déconseillée. Nous avons diffusé l'autre jour sur cette page, vous l'avez sans doute vue, cette vidéo effrayante avec des blocs de glace de la grosseur d'une voiture qui dévalait, qui parpinait, comme disent les alpinistes, dans le fameux couloir du Goûter. Regardez là-haut, les nuages qui arrivent dans cette extrême fraîcheur, bien sûr, par rapport à la chaleur que vous avez sans doute. 18 degrés, on me rappelle, on voit des petits blocs de pierres, de glace qui tombent effectivement sous l'effet de la chaleur. On doit les apercevoir. Denis nous dit qu'il a habité pendant 4 ans que ça a bien fondu. Oui, alors c'est vrai que ça a fondu parce qu'on voit le retrait glaciaire ici, même si dessous, il y a effectivement des rochers qui sont sur les nevées, sur la glace. On voit effectivement les traces là-bas au fond. Regardez bien les traces de l'ancien glacier qui date de pas mal d'années, notamment dans les années 80, début de la fonte de ces glaciers. Toujours en direct avec ce glacier de Bionacé. On va l'approcher, on va zoomer dessus. Regardez, tiens. Pas trop bouger. Pour montrer un petit peu de netteté ici. C'est une petite pause. J'ai le travail. Merci Claire, c'est gentil à vous. Toujours depuis le Mont-Blanc, pratiquement le Mont-Blanc. On est au plus près du Mont-Blanc avec la vue de Bionacé ici. Le Mont-Blanc qu'on ne voit pas. Regardez ici les blocs de Serac qui sont sur le replat de ce glacier de Bionacé. Et on va zoomer sur le refuge du goûter. Alors, je n'ai pas l'information. J'ai envie qu'on me dise si le gardien est encore là-haut. Je pense que oui. Je pense qu'il doit être là-haut puisque la voie n'est pas interdite. Il y a certainement des gens qui font encore l'ascension malgré les risques. Vous voyez cette épaisse, très épaisse couche de glace qui marque le dôme du goûter ici qui fait 200 à 300 mètres d'épaisseur et qui reste heureusement d'ailleurs. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent pour ce direct. Vous êtes toujours très, très nombreux sur cette page. Merci à vous en tout cas. On voulait vous remercier infiniment pour votre présence. On a passé le cadre des 600 000 abonnés la semaine dernière. Vous êtes extrêmement nombreux. Plus d'un million de personnes par jour se connectent sur notre page. Nous sommes la première page sur la montagne et la ruralité en France. C'est très agréable de vous compter justement ou en direct ou en différé sur notre page. Merci aussi pour les étoiles que vous nous envoyez. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Alors que le vent commence un peu à se lever légèrement et surtout qu'on ressent un tout petit peu plus de fraîcheur. Peut-être qu'on est passé au-dessous des 18 degrés, toujours ici au pied de ce glacier de Bionacé. Merci à toutes celles qui nous rejoignent. Oui, beaucoup de tristesse dans vos propos quand on voit ce glacier, un décor gris noir sur un ciel orageux. C'est vrai qu'on a ici un décor qui est un décor peu habituel qui est plutôt le décor de la fin du mois d'août. Vous voyez, fin du mois d'août, fin de l'été. Et nous l'avons, nous, à la fin du mois de juillet. Alors on espère que les précipitations vont revenir. On espère évidemment que la fraîcheur va revenir pour que ces glaciers puissent ne pas trop souffrir. Surtout l'automne, on sait que les glaciers souffrent beaucoup après le 15 août et jusqu'au 15 septembre. Les faces nord, évidemment, vont se refroidir très, très rapidement après, à la fin du mois d'août. Mais pour l'instant, regardez, cette face nord, elle est complètement déneigée. Il n'y a pas une trace de neige sauf quelques nevées qui restent. Et c'est vrai qu'on parle de tristesse et je vous confirme que c'est une tristesse. Voilà, on va vous laisser. Merci à vous d'avoir été très nombreux pour ce direct. On va faire un petit tour complet pour montrer un peu les gens qui contemplent, malgré tout, évidemment, ce magnifique glacier de Bionacier, cette montagne qui reste toujours aussi belle. Bonjour, mademoiselle. Voilà, vous êtes de la région ? Alors, on est en direct dans la place du village. Vous connaissez peut-être la place du village, la page de la ruralité en France. Racontez-nous, ce n'est pas la première fois que vous venez ici, quand même. La première fois que je viens sur cette montagne, si. C'est vrai ? Quelle impression. On vous voit émerveillée. Oui, c'est incroyable. Franchement, je trouve ça magnifique. Un glacier de Cyprès, vous ne l'aviez jamais vu de Cyprès ? De glacier en France, non, mais je pense que quand on était allé en Islande, on avait... Oui, c'est ça. À Varekavik, on avait vu des glaciers. Quel beau pays. J'ai eu la chance de connaître l'Islande aussi. C'est tellement beau. Dites donc, alors, on nous signale qu'il fait 35 actuellement dans le Gard. Et chez nous, on a combien, à votre avis ? Ici, là, oui, j'ai entendu 17-18 degrés. C'est ça, voilà. On est à 18 degrés. Ça fait du bien, en vrai, un peu de fraîcheur. On nous dit que le panorama est tout à fait découpé. Écoutez, on est ravis de vous avoir rencontré en direct. Vous retrouverez, on l'a dit tout à l'heure, cette page, la place du village. C'est tout simple à retenir. Et vous verrez, c'est une publication qui est en direct. Donc, voilà. Il n'en reste pas beaucoup, nous dit Christine. Merci. En tout cas, profitez bien de cette fraîcheur avant les orages annoncés ce soir à 19h. J'ai bien retenu la leçon. Donc, ça, c'est très bien d'après la météo. Regardez le ciel qui se couvre légèrement à l'ouest. Pour l'instant, on a annoncé des cumulus qui ne sont pas arrivés encore véritablement sur le Mont-Blanc. Le paysage est toujours aussi beau. On en profite. Vous êtes très nombreux à nous suivre en direct encore pour ce direct-là. Et on replonge sur ce glacier bleu turquoise, bleu vert. Enfin, on ne sait plus quelle couleur exactement il a. Avec ses traces malheureusement très sombres, très noires, qui est porteur de terre probablement et qui accélère encore la fonte du glacier. Et puis, cette face nord de Bionacier qui se dégage légèrement. Regardez comme c'est beau. Une des plus belles faces nord du massif du Mont-Blanc, bien sûr, escaladée en hivernal aussi, même par les alpinistes. Et on a la crête de Bionacier qui permet, bien sûr, d'aller aussi au sommet du Mont-Blanc, caché dans les nuages. Le soleil se dégage ici. Regardez, c'est magnifique. Le ciel est presque bleu. La fraîcheur continue à dominer. Et puis, c'est ce massif de glace qui, effectivement, est en train de se rétrécir, mais qui est toujours aussi important ici sur cet endroit. Alors, n'hésitez pas. Si vous le souhaitez, vous pouvez monter ici sans problème, en famille. Je précise bien, en famille, sans risque. Bien sûr, on fait attention. Bien sûr, on ne va pas descendre ici. Par le train du Mont-Blanc, c'est le tramway du Mont-Blanc, la compagnie du Mont-Blanc, la célèbre compagnie du Mont-Blanc, un train qui date de 1913. Et voilà, on entend des chutes de pierre. On les voit, les chutes de pierre. On est à l'abri des chutes, évidemment. On ne risque absolument rien ici où on est. Merci, Bernadette, pour vos commentaires sympathiques. Bonjour de cette où il fait extrêmement chaud. Vous êtes au frais, Colette. Oui, on est au frais ici, au pied du glacier, à côté d'ailleurs du glacier de Bionacé. On rappelle, on est facile d'accès par le TMB, le train du Mont-Blanc. Une heure, une heure dix pour monter depuis le Fayet, avec un arrêt à Saint-Gervais, un arrêt aussi au col de Vauze. Et puis ensuite, vous arrivez ici au Nid d'Aigle. Et à dix minutes, un quart d'heure, peut-être une petite demi-heure, on va dire, pour venir jusqu'au bord du glacier ici, pour vous ressourcer, retrouver cet espace glaciaire qui nous manque tant et qui, aujourd'hui, malheureusement, est en train de bouger. On entend des bouilles un peu étranges. On ne sait pas ce que c'est. C'est des cailloux ou des blocs de glace qui tombent. Pour l'instant, le temps tient. Tant mieux. Nous sommes heureux de pouvoir continuer ce direct avec vous. Merci Colossum, Colossum. Et bonjour de Toulouse aussi. Le ciel est gris, pour l'instant. Un petit peu à l'ouest, mais pas de risque orageux, avec beaucoup de gens qui sont présents tout à l'heure du côté du Nid d'Aigle, du refuge du Nid d'Aigle. Il y avait énormément de personnes. C'est un accès facile, sans danger, on le précise bien. Attention toutefois de ne pas sortir du sentier, évidemment. Pas de risque de chute de pierre, normalement, même s'il y a des gens qui circulent un petit peu là-haut. Il faut faire attention quand vous circulez à pied de ne pas déranger les pierres qui peuvent, bien sûr, toujours tomber. Toujours ce calme, toujours ce silence, toujours cette fraîcheur, toujours ce beau glacier de Bionacée. C'est très nuageux du côté de, je ne sais pas où, il fait 31 degrés. Nous, nous sommes à 2400 mètres d'altitude, avec une température qui est de 18 degrés. Et on attend l'orage pour ce soir, qui va arriver probablement en fin de journée. Attention, on annonce même localement des orages extrêmement puissants ce soir, puisqu'il a fait chaud aujourd'hui. Alors, très localement, parce qu'on ne sait pas exactement où ils vont tomber, mais on espère ici, évidemment, tout le monde espère de la pluie pour tout le monde, pour la nuit en tout cas, pour que le temps se rafraîchisse demain matin, après les quelques grisailles, le retour du beau temps et un petit peu de fraîcheur qui nous fera beaucoup de bien. Grande envie d'y aller, Daniel, c'est facile. Le faillé, le train du Mont-Blanc, on appelle ça le tramway du Mont-Blanc. Et après, à pied, en quelques minutes seulement, vous êtes là au pied de ce glacier où la fraîcheur est exquise aujourd'hui, on peut bien le dire. Il faut venir un jour où il fait beau, aujourd'hui c'est calme, il n'y a pas trop de soleil, on est très très bien ici. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce direct bonjour dans la région de Toulouse. Il y a toujours des gens qui arrivent ici. Il y a toujours l'orage qui n'arrive pas, donc c'est une bonne chose pour tout le monde. L'orage qui, pour l'instant, ne nous touche pas, tant mieux. Et on va donc redescendre dans un instant, vous verrez sur cette page d'autres vidéos aussi. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité. Belle journée, à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. C'est tout indiqué, Christine, il n'y a aucun souci pour venir ici, tout est impeccable. Voilà, on termine une dernière fois avec le glacier. On va redescendre, reprendre le train avant l'orage. On ne va pas louper le train à la descente, sinon on couche au refuge du Nilay. On rappelle que la voie d'accès est fortement déconseillée pour ne pas dire interdite. Merci, belle journée, à très bientôt. Le vent se lève, la fraîcheur s'accentue. Tant mieux, le bonheur de la montagne, le bonheur de la montagne. À bientôt, belle journée et merci à toutes et à tous.